Salut les amis c'est SkyWalker, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo bien particulière. Nous sommes donc le lundi 22, c'est d'ailleurs ma fête et c'est aussi pour ça que je voulais vous vous faire cette vidéo pardon parce que c'est ma fête mais surtout nous sommes au lendemain on va dire quasiment des 24 heures de Daytona qu'on a fait sur iRacing que j'ai fait du coup avec l'équipe PCS. Nous étions un équipage de 4 personnes, 4 pilotes dont moi. Donc l'équipe PCS en fait c'est une association donc assez présente dans le eSport, je suis assez fier de faire partie de cette association. Moi je suis un des pilotes on va dire de eSport simracing mais ils sont présents aussi dans d'autres jeux, Valorant, Counter-Strike etc. Donc c'est une grosse association. Et donc on avait décidé ensemble de faire les 24 heures de Daytona. L'année dernière ils m'avaient déjà recruté à la veille des 24 heures de Daytona donc de 2023 mais je n'ai pas pu les faire parce que manque d'entraînement, le setup ne me plaisait pas. C'était pas, enfin j'allais pas le faire dans des bonnes conditions donc j'ai préféré décliner. On a fait ensemble les 24 heures de Monza donc qui a été ma première endurance. Oui je porte, je porte encore les stigmates de cette endurance de Daytona. Donc on avait décidé en fait quand on avait fait les 24 heures de Monza ça s'était très bien passé. Je vous invite à revoir les vidéos sur la chaîne. Et là en fait on a fait les 24 heures de Daytona ensemble. Donc départ samedi 8 heures, arrivé vers 8h45 plutôt, arrivé dimanche vers 8h45. On était 4 pilotes donc on a fait 4, chacun 4 double relais pour 1h45 en à peu près environ en tout. Donc 4 fois 1h45, 1h30, 1h45 ça dépendait un petit peu. Comment vous dire, je vais essayer d'être sur cette vidéo, d'être concis, à la fois concis et calme, pas évident. Ça a été une expérience extraordinaire. Extraordinaire. Vous allez voir du coup dans les vidéos, cette vidéo donc sera publiée normalement le mardi 23. Elle sera suivie aussi de plusieurs vidéos. Il y a beaucoup de vidéos qui vont arriver puisque j'ai splitté en fait les 24 heures. J'ai tout enregistré. Mais pour des raisons de place, j'ai été obligé de splitter du coup les 24 heures en plusieurs vidéos d'entre 1h30, 2h30 à peu près chaque vidéo. Je vous invite à les regarder. Je vous invite à les commenter. Je vous invite à surtout vous les mettre en fond sonore. à essayer de regarder un petit peu, de voir comment ça fonctionne. C'est une expérience que j'ai choisi d'enregistrer, de vous faire vous partager. Je ne sais pas encore comment je vais vraiment complètement tout vous partager. Je vais peut-être faire après d'autres vidéos dessus. Ça va être redondant. Ça va être les mêmes vidéos mais avec peut-être des morceaux choisis. Est-ce que je mets que mes splits ? Est-ce que je mets d'autres choses ? Je ne sais pas encore. Est-ce que je mets les... J'ai bien envie quand même de faire une vidéo des 24 heures qui durerait 24 heures mais je ne sais pas si j'aurai la possibilité de le faire. Enfin voilà, beaucoup de choses. Donc ouais, sur le plan humain, ça a été extraordinaire. En fait, j'ai eu des personnes avec moi qui ont été incroyables, présentes. Et je vais vous dire sur deux choses, deux faits marquants. Le premier fait marquant, c'est que, à titre perso, j'ai eu un problème aux yeux durant les... Durant ces... Ce week-end. J'avais un œil qui était un peu en chou-fleur. Je leur ai dit, je vais aller voir un médecin entre deux relais. Je vais aller voir un médecin. Ils m'ont dit, pas de souci. Même si tu veux, on te prend tes relais. Tu n'es pas obligé de continuer. Si tu ne le sens pas, tu ne le fais pas. Vous voyez ? Enfin, quelque chose qui... C'est du bon sens. Mais pour moi, c'est beaucoup. Donc, je leur ai dit, donc, ça devrait aller. Il n'y a pas de souci. J'ai pu aller jusqu'au bout sans problème. La deuxième chose, c'est que, ben, on a... Enfin, j'ai fait des erreurs. J'ai fait deux fois où je suis parti en tête à queue qui a occasionné deux arrêts au stand sans trop le vouloir avec beaucoup de temps perdu. J'estime à peu près, personnellement, presque un quart d'heure de perdu. Ça a été 6 minutes 30 de réparation à chaque fois, plus le retour au stand, plus... Voilà. Donc, ça a été beaucoup d'incidents parce que vous savez qu'on a le droit à 100x, en fait, sur une endurance. Donc, 100 inc. Donc, incident. Vous savez que vous tapez une autre voiture, c'est x4. Vous faites une sortie de piste, c'est x1. Un contact avec le mur, c'est x2. Donc, ça a occasionné beaucoup de hinks, beaucoup de hicks, quand même, parce que malgré tout, j'ai dû en faire presque 6, 7. Donc, même si c'est peu, ben, en fait, c'est chiant, clairement. Et donc, vraiment, là-dessus, ils m'ont encouragé. Ils m'ont dit, non, non, on continue, t'inquiète. Si tu veux, entre en place. Si tu ne le sens pas, entre en place, ce n'est pas grave. La course est longue, etc. Donc, voilà. Merci, merci, merci à eux. Big love. C'est franchement bravo. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, donc, du coup... Enfin, c'était le deuxième point. On est parti, P5. On était presque, à un moment donné, P2. On avait la Cadillac, la Cadillac GTP, qui est l'une des voitures les plus puissantes du jeu, même avec une BOP pour équilibrer. Enfin, on était dans la catégorie LMDH. Donc, avec la Porsche, la Cura et donc la GTP, la Cadillac, excusez-moi. Il n'y avait pas de BMW. Je suis assez déçu, parce que pourtant, la BMW, moi, j'aurais bien voulu en voir. Elle ne me semble pas en avoir vu. Et du coup, on était avec des GTE, sinon. 41 équipages de 3, 4 ou 5 pilotes. Et donc, voilà. Nous voici, donc, P5 au départ. Avec mes bêtises et d'autres, parce que d'autres ont fait aussi des petites erreurs. On est descendu P16. Et on était à peu près à 6 heures ou 8 heures déjà sur les 24. Et à partir de ce moment-là, on s'est mis en mode combat tous. Et on a fait une remontada de dingue. On a fait plusieurs relais des enfers. Chacun, vous verrez sur les vidéos, on a fait des relais. On a enchaîné les tours à un rythme effréné. Avec du rythme, des dépassements. On a géré aussi un peu. J'ai fait de l'économie. J'ai fait pas mal de choses. Et on a réussi, en fait, à accrocher une P6 au final. En remontant, on avait, je crois, quelque chose comme 4 ou 5 tours de retard sur les autres. Et en fait, grâce à ces bons relais, à ne pas faire d'erreur, quand les autres en ont fait, on a réussi à remonter comme ça. Donc voilà. Très grosse expérience. J'en tire que, 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 que du positif. C'était extraordinaire. J'ai... Voilà. Que du positif. C'était une expérience incroyable. Il fallait gérer la fatigue. Il a fallu gérer la présence. J'ai pas été souvent présent avec eux. J'ai pas fait beaucoup de spotters avec eux. Où je les ai, en fait, je leur ai dit, tiens, t'as un mec qui sort des stores, etc. Excusez-moi. Vous verrez, là, je vais essayer de vous mettre en fond vidéo un relais durant la durée de cette vidéo pour éviter que vous n'ayez que ma tronche. Mais en tout cas, voilà, c'est un... Je voulais vous faire ce petit débrief. Ça a été une expérience extraordinaire. J'en retiens, malgré l'entraînement, qu'il ne faut pas arrêter de s'entraîner. J'ai fait des erreurs... J'ai pas fait beaucoup d'erreurs avec le... avec le trafic. Il y en a certains qui ont fait beaucoup plus d'erreurs que moi concernant le trafic. Alors, je ne parle pas de mes camarades de jeu, mais plutôt des GTE. J'ai vu les GT qui étaient avec nous. Où les mecs, en fait, cherchaient à nous mettre dans le tas. Et j'ai trouvé ça ignoble. J'ai trouvé ça insultant et ignoble. Donc, vraiment, vous verrez. On a certains relais où, en fait, le mec qui est à gauche. Moi, du coup, j'arrive... On arrive plein de balles sur la droite. Et il se décale, en fait. Il nous ferme la porte, obligé d'aller dans l'herbe. Avec des fois aussi des accidents assez sérieux. Où j'ai fait des têtes à queue. Parce que j'ai... J'ai fait une manœuvre un peu de... De sauvetage derrière. Voilà. Voilà tout ce que je pouvais vous dire. Je ne veux pas faire une vidéo trop longue parce que ce n'est pas le but. Je voulais vous faire cette petite vidéo de préambule aux 24 heures de Daytona que vous allez voir dans les vidéos. Je vous invite vraiment à regarder ces vidéos parce que je me suis fait un peu suer à les enregistrer, à vous les monter. Parce qu'on parle de fichiers qui font plusieurs centaines de gigas à des fichiers qui font quelques petites dizaines de gigas. Donc, ça implique au moins 24 à 48 heures de traitement vidéo. Donc, voilà. Ça a été ce qui a aussi guidé. Non seulement j'ai fait les 24 heures, mais je n'ai pas pu spotter pour faire les vidéos. Donc, c'est du travail. Donc, par respect pour mon travail, je vous invite à regarder un petit peu ces vidéos. N'hésitez pas à me faire des commentaires surtout parce qu'en fait, je vais essayer de peut-être en refaire une comme ça avec une espèce de petite FAQ. Faites-moi vos retours en commentaire. Peut-être qu'on piquera un peu certains commentaires. Et puis, je referai une vidéo peut-être là-dessus pour vous donner un petit peu de retour par rapport à ça. Par rapport aux 24 heures de Monza, j'ai essayé de vous faire via ResLab une diffusion un peu vidéo avec des overlays qui vous permettent de suivre un petit peu où on est, la position du circuit. Vous avez aussi, grâce à ma montre connectée, vous avez aussi mon rythme cardiaque durant mes relais. Donc, ça peut être aussi une donnée qui peut être intéressante. Voilà, je vous laisse avec les vidéos donc à partir de demain. Première vidéo demain. Je ne sais pas s'il y en aura une tous les jours, tous les deux jours. En tout cas, là déjà, à l'heure où je vous parle, il y a déjà au moins 11 vidéos qui sont en cours de production. Et je pense qu'il y en aura pas loin de 20. Entre 16 et 20 vidéos. Et puis après, on en refera d'autres par rapport à ça. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Il y aura d'autres choses qu'on fera sur la chaîne. Les 24 heures vont vraiment m'occuper la chaîne sur les prochaines semaines. On passera après à autre chose. Mais en tout cas, voilà, je vous fais part vraiment de ma satisfaction d'avoir fait ça. De mon envie de refaire une endurance. Je ne sais pas encore laquelle. Mais en tout cas, c'était vraiment top. Je vais faire une dernière parenthèse. On en a très peu parlé sur le circuit de Daytona. Des circuits très exigeants avec une partie infield avec beaucoup de virages serrés. Et après, toute la partie de l'ovale. Ça a impliqué aussi un gros travail sur la voiture, sur le setup de la voiture. Parce qu'il a fallu faire en sorte que cette voiture soit rapide. On a atteigné presque 320 km heure dans l'ovale. Mais il fallait qu'elle soit maniable et qu'on ait la capacité de la freiner. Parce qu'il y a une grosse phase de freinage. Donc bien freiner, bien taper dans les freins sans bloquer les roues. Et qu'elle puisse tourner correctement dans les virages en épingle. Donc ça, il y a eu un gros travail. C'est un circuit qui est exigeant. Il fait partie de l'ouverture de l'endurance sur iRacing pour la nouvelle saison d'endurance. C'est l'ouverture aussi de l'IMSA. Je pensais que c'était l'ouverture du WEC, mais pas du tout. Salut Kevin, si tu m'entends. On en a discuté ensemble et c'est lui qui avait raison. Et en tout cas, voilà. C'était pour la partie un petit peu technique sur ce circuit. Je vous laisse. Merci de m'avoir écouté. Merci d'avoir regardé cette vidéo en entier. Mettez-les dans, en commentaire, des questions que vous auriez. On va peut-être les prendre et refaire une vidéo par rapport à ça. Ça me donnera un peu plus de matière pour vous répondre. Là, j'ai tellement de choses qui viennent en tête que je ne veux pas faire une vidéo tronc. Mais en tout cas, s'il y a une chose à retenir, j'ai surkiffé. Donc à reproduire. Allez, ciao les amis. Et puis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Surtout, regardez bien les vidéos qui vont suivre dans les prochains jours. Parce qu'il y a quelques petits morceaux de bravoure et quelques petits moments très sympathiques. Allez, ciao ciao. Sous-titrage ST' 501